C'était parti parfaitement ce match ? Oui, c'est sûr. En menant 1-0, j'ai eu la chance d'ouvrir le score. C'était un match compliqué, c'était très serré. Mais on n'a pas le droit de prendre ce but à la fin, comme ça, la dernière seconde. Surtout que c'est la deuxième fois cette année, cette saison. Et voilà, c'est arrivé, on ne peut rien changer maintenant. Ça fait 9 matchs que Montpellier n'a pas gagné à la Mosson, comment expliquer ça ? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que le coach a beaucoup parlé de ça aujourd'hui à la causerie aussi. On voulait vraiment faire plaisir aux supporters aujourd'hui en ramenant la victoire. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance de le faire. Et voilà, on a un match la semaine prochaine contre Nice à domicile et on va essayer de rattraper ça. À titre personnel, aujourd'hui, c'est la première fois que vous aviez autant de temps de jeu. Il y a ce but en plus. À titre individuel, il y a du positif ? C'est sûr, c'est positif. J'ai eu un peu plus de temps de jeu aujourd'hui. Je me mets en route, mais je suis dégoûté par l'égalisation. Je préférais même pas marquer et avoir la victoire. Sur un autre thème, vous avez dit cette semaine que vous vous sentiez comme un étranger maintenant de retour en France. L'adaptation se passe comment ? Ça se passe très bien. J'ai été très bien accueilli dans le groupe. Après, la Ligue 1, c'est complètement différent des championnats de l'Est. Il fait un peu de temps. Le coach, comme je l'ai dit, me gère très bien. J'espère avoir plus de temps de jeu dans les semaines à venir. La dernière question est sur votre petit frère. Il a marqué lui aussi ce week-end avec Orléans. Il y a un petit concours entre vous ? Il a marqué hier. J'ai vu son but hier. J'ai suivi ça et j'ai pris exemple sur lui. Super. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Deux gars, et à la semaine prochaine.